L'incroyable procès d'Amira Bouhraoui à Constantine, innocent sacrifié, dévie brisée. Amira Bouhraoui répond au réquisitoire du procureur. Algérie France, Macron écrit à Téboune, réchauffement en vue. Le procès d'Amira Bouhraoui, une histoire de fuite et d'oppression en Algérie. Dans un retentissant procès au tribunal de Constantine, en Algérie, l'avis d'Amira Bouhraoui, une opposante franco-algérienne, et du journaliste Moustapha Benjama est en jeu. Le parquet de Constantine a réclamé une peine de 10 ans de prison pour Amira Bouhraoui, et 3 ans pour Moustapha Benjama, accusé d'avoir facilité sa fuite vers la France. Un avocat de la défense a confirmé ces informations à l'AFP. Le verdict de ce procès, qui a attiré l'attention, sera rendu le 7 novembre, comme annoncé par le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Amira Bouhraoui, une médecin de 46 ans, est poursuivie par Contumas pour avoir illégalement quitté le territoire algérien en franchissant la frontière avec la Tunisie le 3 février, défiant une interdiction de sortie. Elle a ensuite été arrêtée à Tunis alors qu'elle tentait de se rendre à Paris. Malgré les efforts des autorités tunisiennes pour la renvoyer en Algérie, elle a finalement réussi à s'envoler vers la France trois jours plus tard. Le départ d'Amira Bouhraoui vers la France avait été qualifié d'exfiltration illégale par Alger, impliquant l'assistance de personnel diplomatique et sécuritaire français. Cette affaire avait conduit à un rappel de l'ambassadeur algérien à Paris pour des consultations, provoquant une brève crise diplomatique qui s'est apaisée en mars. Le parquet a également demandé des peines de cinq ans de prison pour un agent de la police des frontières, Ali Takaïda, et trois ans pour Moustapha Benjama, la mère d'Amira Bouhraoui âgée de 71 ans, le chauffeur de taxi Jamel Miassi, et Yacine Ben Taïeb, cousin de Madame Bouhraoui. Tous les co-accusés de la militante font face à des accusations de constitution d'une association de malfaiteurs, sortie illégale du territoire national, organisation d'immigration clandestine par un réseau criminel organisé, selon l'accusation. Pour rappel, Amira Bouhraoui s'était fait connaître en 2014 grâce à son engagement dans le mouvement Barakat, qui s'opposait au quatrième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Elle avait ensuite rejoint le mouvement de protestation Irak, et travaillé pour la radio privée indépendante Radio M. Moustapha Benjama avait été arrêté le 8 février dans les locaux du journal francophone Le Provincial, basé à Hanaba, où il officiait en tant que rédacteur en chef. Son arrestation était liée à l'affaire Bouhraoui. Il avait été condamné le 26 octobre à 20 mois de prison, dont 8 fermes, en même temps que le chercheur algéro-canadien Raouf Farah. Tous deux avaient été reconnus coupables de publications d'informations et de documents classés partiellement ou intégralement secrets, diffusés sur des réseaux électroniques ou d'autres moyens technologiques de médias. Raouf Farah avait été libéré après avoir purgé sa peine en détention préventive, tandis que Moustapha Benjama demeure en détention, faisant face à plusieurs affaires, dont la fuite d'Amira Bouhraoui. Amira Bouhraoui répond au réquisitoire du procureur. Dans un récent message sur sa page Facebook, qu'elle a spécialement réactivé pour cette occasion, la docteure Amira Bouhraoui, une gynécologue de profession, a pris connaissance du sévère réquisitoire prononcé à son encontre par le procureur près du tribunal de Constantine. Celui-ci a requis une peine de 10 ans de prison dans le cadre du procès de l'affaire Amira Bouhraoui, qui s'est déroulée le 31 octobre dernier. Outre sa mère, qui est sous contrôle judiciaire, d'autres personnes, dont le journaliste Moustapha Benjama, un chauffeur de taxi, son cousin et un agent de la PAF, sont également appliquées et se trouvent en détention préventive. Amira Bouhraoui rappelle qu'elle a été confrontée à de nombreuses intimidations depuis 2008, lorsqu'elle s'est opposée au viol de la Constitution algérienne, permettant un troisième mandat à Bouteflika. Cependant, ce qui la bouleverse le plus, c'est de voir des innocents subir les foudres du procureur. Elle évoque son parcours politique et d'opposition de 2008 à 2023, se remémorant sa participation en tant que signataire contre le viol constitutionnel, ainsi que son implication dans les manifestations contre le troisième mandat en 2011, le quatrième mandat en 2014, et la feuille de route controversée de 2019. Pour la docteure Amira Bouhraoui, s'exprimer ne justifiait pas un tel acharnement à son encontre. Elle exprime sa préoccupation pour sa famille et ses proches, déplorant les pressions non seulement sur elle, mais aussi sur son entourage. Elle souligne qu'elle n'a reçu aucune aide, ni des Français ni des Algériens, pour fuir cette situation, malgré la possibilité de partir il y a 20 ans. Son choix a été de rester et de se battre pour l'Algérie, mais à un certain point, la situation est devenue intenable. Son métier a été entravé, et elle a été emprisonnée, tout en étant confrontée à des pressions constantes. La docteure Amira Bouhraoui s'indigne du fait que d'autres soient contraints de payer à sa place. Elle explique sa décision de fuir et assume que personne ne l'a aidée à part son désir de vivre pour ses convictions, plutôt que de mourir pour elle. Elle se demande comment il est possible de condamner à 10 ans de prison pour avoir exprimé des opinions, et de prendre en otage sa mère, un chauffeur de taxi, son cousin, un ami journaliste, et d'autres innocents. Sa décision de quitter l'Algérie est survenue après l'incarcération de Kadhi Issan, la dernière voie libre d'Algérie. Elle a milité pour la liberté de tous, mais pas au détriment de la sienne. En s'opposant au régime en place, la docteure Amira Bouhraoui s'est vue refuser le droit d'exercer sa profession de gynécologue. Elle se souvient qu'elle a aidé à mettre au monde des enfants dans des hôpitaux algériens, mais qu'elle ne peut plus exercer son métier. Aujourd'hui, elle assiste à des naissances en France, où les enfants deviennent français, algériens, tunisiens, pakistanais, turcs, dans un véritable carrefour du monde où les enfants naissent sans mourir, et où elle peut s'exprimer. Pourtant, elle se tait en raison des pressions qui pèsent sur sa mère, son cousin, son ami journaliste et d'autres innocents. La docteure Amira Bouhraoui termine son message par des questions, pourquoi tant d'acharnement ? Est-ce parce qu'elle s'est opposée en 2008 au viol constitutionnel ? En 2014 au quatrième mandat qui conduisait le pays dans l'impasse ? En 2019, car cela devenait ridicule. Ou en 2020, car le choix des dirigeants n'était pas à la hauteur. Elle explique son silence actuel en déclarant que parler ne sert à rien. Pourquoi faire payer des innocents pour une militante qui a simplement décidé de se taire et d'exercer le métier pour lequel elle a sacrifié une vie ? Pourquoi tout cela ? Algérie-France, Macron réitère son appel à Téboune, signe d'un rapprochement imminent. Après des mois de silence dans les relations Algérie-France, Paris semble prêt à relancer le processus de rapprochement entre les deux nations. Le président français envoie de nombreux messages au chef de l'État algérien ces derniers jours, suggérant une volonté de dénouer la situation. Le 1er novembre, à l'occasion du 69e anniversaire du début de la Révolution algérienne, Emmanuel Macron a une fois de plus adressé ses félicitations à Abdelmadjid Téboune, selon la présidence de la République algérienne. Dans son message, le président français a exprimé ses voeux de prospérité à Abdelmadjid Téboune et à l'Algérie. Macron a également évoqué les ambitions communes des deux pays, renforcées par la signature de la déclaration d'Alger en août 2022. Le président français a abordé un sujet sensible dans ce message, à savoir le dossier de la mémoire, soulignant la nécessité de poursuivre les travaux au sein de la commission mixte désignée par les deux présidents. Emmanuel Macron a ainsi envoyé deux messages en moins d'un mois au chef de l'État algérien, laissant entrevoir une volonté de raviver des relations en sommeil depuis plusieurs mois. Cela semble marquer une nouvelle dynamique que le président souhaite instaurer dans les relations bilatérales. Dans un contexte géopolitique complexe en raison du conflit asraélo-palestinien, Abdelmadjid Téboune avait reçu, le 18 octobre à Alger, l'ambassadeur français en Algérie, M. Stéphane Romatet, porteur d'un message de la part du président Macron. La présidence algérienne avait annoncé, le président de la République, M. Abdelmadjid Téboune a reçu, ce jour, l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romatet qui lui a transmis un message du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Cependant, aucun détail sur le contenu de la lettre d'Emmanuel Macron n'avait été divulguée. Selon la radio française Europe 1, affiliée à la droite politique, il s'agirait d'une invitation du président français à Abdelmadjid Téboune pour une visite en France. Macron semble donc relancer le projet de visite d'État d'Abdelmadjid Téboune en France. Néanmoins, Europe 1 n'a pas fourni plus d'informations ni précisé la date de cette visite, prévue avant la fin de l'année en cours. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.